Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 35 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement faire une petite routine sur GOTO qui sera la même que ce qu'on avait fait précédemment. Pourquoi ? Parce que j'ai vérifié en ligne et que tout simplement j'ai rien trouvé de mieux. Donc ce qui veut dire qu'il nous manque un point sans doute pour pouvoir passer au dernier stade qui permettra de révéler l'identité qu'on présume être un droïde tout simplement. Donc on fait ça assez vite. Voilà, hop, 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 si vous me payez, vous l'aurez votre stabilité, même s'il faut tuer tout le monde pour vous l'offrir. Alors ça, premier point qu'il nous donne, alors il y en a d'autres, je ferai le nécessaire quoi qu'il en coûte, si vous avez l'argent, c'est tout ce que je voulais savoir, ça c'est trois phrases qui vous donnent un gain d'influence. Voilà, on lui fait parler des différentes planètes, mais ça, ça ne donne rien particulièrement. Voilà. Quelles sont les aptitudes ? Voilà, on lui pose des questions sur ses aptitudes et ensuite on lui dit tout cela peut nous être utile, c'est bon de vous avoir à nos côtés. Deuxième point. Ensuite, on peut parler un peu de ça, mais ça, ça ne donne rien, c'est juste informatif pour les HK50, voilà. Pareil pour Révan qui ne donne pas de points, ça c'est juste informatif, ça on l'avait vu la dernière fois, rappelez-vous. Là, pareil, il n'y a qu'un seul moyen vraiment d'avoir le troisième point, c'est je suis d'accord, à long terme, faire affaire avec les hôtes ne peut que nuire à la République et à ses habitants. Tout simplement. Alors après, attendez, parce que quand même, attendez, parce que là, je vois, non mais juste comme ça, je vois que, je vois, je vois que, il y a une autre phrase, visiblement, juste pour la tester, parce que je ne l'ai jamais testée. Je ne dois certainement pas causer la faillite de la République, surtout manger en moi. Voilà, on peut essayer ça pour voir. Voilà, en fait, en fait, c'est un peu plus de temps. Ça ne fonctionne pas, voilà. Influence perdue, voilà. Donc, il y a toujours une raison, hein. Je n'aurais jamais mis un point du côté lumineux si je les ai déjà toutes testées il y a un an. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'effectivement, c'est déjà tout pré-calculé, évidemment. Voilà, donc ça, c'est bon, on l'avait déjà fait. Ok, donc ça, c'était bien le moment où il n'y en avait que deux, donc le troisième point, maintenant. Voilà, je voudrais vous parler de vos gars. Allez, on enchaîne un peu vite, là, parce que bon, on a déjà fait ça. Voilà, alors ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on lui dit tout ce qu'on a remarqué de son truc, mais il y a un passage où on ne pourra pas. Voilà, je crois que vous utilisez les droïdes au cours de vos opérations, car vous en êtes un, vous aussi. Ah bon, bon, il y a autre chose. Influence échec, voilà. Donc, le problème, c'est que là, voilà. Il nous faut encore un point d'influence sur Gotoh, sinon on ne pourra rien faire. Donc, ça, c'est, voilà. C'est très étonnant, parce que j'ai toujours eu le souvenir que on pouvait le passer d'un coup. Maintenant, peut-être que c'était la première version et que... Voilà, ce que je l'ai refait une fois, peut-être il y a un an. Et il y a un an, je m'étais déjà fait peut-être la réflexion qu'on n'arrivait pas à le faire en un coup. Peut-être, je ne sais pas. Ou alors, le problème, c'est que je n'ai pas pris de note. Je n'ai pas pris de note. C'est bien con. J'ai mis les deux premiers points, alors qu'il y en a déjà trois au passage. Et le reste, j'ai mis Parfait Niantis, full discussion. Mais full discussion, ça ne nous aide pas, parce que là, vous voyez qu'on ne retrouve pas les phrases. Donc, bon, on va admettre que c'est comme ça, j'ai tout fouillé, là. Donc, il n'y a pas d'autres phrases. Rassurez-vous, donc voilà, on sauvegarde. Et maintenant, on va parler à Anar. On va faire la même chose avec Anar. Alors, cette fois, Anar, c'est beaucoup plus clean, puisque j'ai les éléments. J'ai tous les points en question. Donc, Anar. Alors déjà, Anar, il est en gain, il faut le savoir. Et on est parti pour discuter. Alors. C'est le visage de la puissance, et vous allez apprendre à le respecter. Contentez-vous de répondre à mes questions. Je vous ordonne de me répondre. J'ai entendu dire que vous traquiez les humains. Comment nous chassez-vous ? Bien, bien, bien. C'est vrai que les humains qui sont incapables de vous résister méritent la mort, effectivement. Je crois qu'il a le droit de se venger de ce qu'on lui a fait. Et si les humains en question sont trop faibles, il a le pouvoir sur eux, donc qu'il exerce son influence. Voilà, première influence gagnée sur Anar. Évidemment, on va dans son sens, puisqu'on lui dit que ceux qui ne sont pas au niveau méritent la mort, donc forcément, ça lui va bien. traitez-moi avec respect ou je vous casse en deux. J'avais des questions à vous poser. Pourquoi ? Alors, attendez. On va quand même re-regarder la traque des humains pour voir s'il y a peut-être d'autres... Je sais pas, on va voir. Je vois là, juste comme ça. Non, vous voyez, c'est cut après. Pourquoi avez-vous décidé d'habiter sur Nar Shada ? Les terres d'ombre, les terres d'ombre, Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire que dans son esprit, en fait, il étend les terres d'ombre, quelque part, au-delà de Kashyyyk, parce que, d'ailleurs, c'est assez intéressant, quand même, philosophiquement. C'est-à-dire qu'on a tout à coup Kotor 2 qui est plus sombre, et on a un Anar qui nous dit, les terres d'ombre s'étendent, comme si le côté obscur s'étendait, et que lui, de par ses yeux, il avait vu aussi des horreurs en dehors des terres d'ombre de Kashyyyk, et donc, d'un certain point de vue, philosophiquement, il les fait s'étendre un peu au-delà, et même à l'infini, c'est dire. Que voulez-vous dire ? Pourquoi appelez-vous ça les terres d'ombre ? Très bien, très bien. Donc là, pas de point d'influence, c'est normal. Alors ensuite, vous avez évoqué les terres d'ombre, que voulez-vous dire, au juste ? Ah, ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Pourquoi portez-vous ces chaînes ? Que voulez-vous dire ? D'accord. Donc là, on a un problème, on ne peut pas accéder, donc il faudra d'autres influences pour la suite. Alors, des questions à vous poser. Pourquoi me suivez-vous ? Alors, Est-ce que cela veut dire que vous êtes à mon service ? Ouais, on a intérêt à faire gaffe quand même, parce que je trouve qu'il est un peu trop sur le côté « J'ai atteint dans l'ombre et je vais te niquer la gueule dès que tu montreras un signe de faiblesse. » Donc c'est vrai que c'est un beau challenge, parce que franchement, il me fait un peu peur, là, au tréfonds de mes pensées. Donc je me dis, il faut que je me serve de cette peur légère pour quand même être au niveau, parce que le gaillard, si je baisse ma garde, il va me défoncer. Donc, il faut vraiment faire gaffe, il a l'air très dangereux et il va me pousser à me dépasser pour que je sois toujours en vigilance, etc. Ça va me coûter beaucoup d'énergie, mais écoutez, c'est au péril de ma vie. De toute façon, on allait mourir en poule, parce que les sites nous pourchassent. Donc, je vais vous dire. C'est comme ça. Si je comprends bien, un jour, vous me tuerez comme vous avez tué Myra. D'accord. De quelle dette parlez-vous ? Pourquoi avez-vous tué Myra ? Alors, on a vigilance. Je ne vous crois pas. Et quelle est la faiblesse chez elle qui fait que vous ayez voulu la tuer ? On va essayer la persuasion, mais malheureusement, je crois que la persuasion, on n'a pas assez. Assieds. Évidemment que si Myra l'a épargné, ce n'est pas par pitié, mais pour l'humilier devant les autres, évidemment. Donc, vous n'aviez rien à prouver ? Sa faiblesse vous a mis en colère, et c'était on ne peut plus normal. Très bien. Voilà. Donc, on a gagné de l'influence pour l'histoire avec Myra. Le fait de dire qu'il a été humilié, ça veut dire qu'il a ressenti, qu'on a compris ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Voilà. On continue. Donc là, on est plutôt bien, parce que je ne croyais pas que la persuasion passerait, en fait. Mais ça doit être une persuasion avec zéro de persuasion nécessaire. Vous voyez ? Donc, c'est une fausse persuasion. Attends, parce que Anna, le mec, il fit ta mère, arrête-toi, là, mec. Arrête-toi, je suis en train de lire. Alors, du coup, ensuite... Après, ça doit être les persuasions, enfin, les influences qu'on peut débloquer. On va voir. Alors ? Donc, donc, donc. Décider de traquer les humains, on l'a fait. Pourquoi avez-vous décidé d'habiter sur Nar Shada ? On l'avait déjà fait, ça. Voilà. Oh, ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, ça. Voilà. Vous avez évoqué les terres d'ombre. Voilà, donc, ça, c'est bon. Les chaînes. Voilà, on teste les chaînes. Que voulez-vous dire ? Super. Parlez-moi de l'Axerka. Ouais, donc, j'ai l'impression qu'en fait, il vit avec la colère et la haine parce que l'Axerka a fait du caca et ça rime en plus. Non, sans déconner, je pense que l'Axerka, vous voyez, c'est comme un peu le... pas le syndrome de Stockholm, mais presque, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il a appris de l'Axerka et ensuite, comme, vous savez, les gens, les psychopathes qui, leur père, leur a fait quelque chose étant jeune et ils deviennent fous, ils font n'importe quoi étant adultes, vous voyez ? Il y a une sorte de répétition comme ça. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc, à la fois, il haït les humains mais en même temps, il fait comme eux, comme ce qu'il a appris. Vous voyez, il y a une espèce de double tranchant comme ça. Donc c'est dévastateur, mais c'est comme ça. Quelle vérité ! Ah, c'est intéressant. Donc ça veut dire en gros que c'est là où quand même on se dit que putain, entre Anar et Zalbar, putain, Anar quand même est dix fois meilleur en fait. Quand on se pose un peu la question, putain, mais Zalbar à côté, c'est rien du tout. Encore une fois, Anar est un personnage hyper intéressant qui tire son substrat quand même de ce qui s'est passé dans Kotor 1 mais au niveau du développement du personnage, putain, mais ça n'a rien à voir. C'est dix fois plus intéressant. De toute façon, Zalbar, il n'était pas très bavard. Donc, c'est... Voilà. Quelque part, c'est aussi normal. Mais voilà, les personnages pas bavards, du coup, on n'a pas grand-chose. En plus, Zalbar, on ne peut pas dire que même quand on l'avait avec nous, et c'était assez rare, il ait montré quelque chose de lui, vraiment, de sa personnalité. On va lui dire, vous êtes peut-être faible en ce sens que vous avez laissé les chaînes se refermer sur vous. Que s'est-il passé ensuite ? Vous les avez tués ? Ah, donc, il est un petit peu sadique aussi, quand même. Oh putain, mais Anna, mais sérieusement. Là, c'est vrai qu'on est dans un jeu vidéo, donc moi, je vous parle, là, je suis sur ma chaise, mais je vous assure que si j'étais dans la peau, vous voyez, parce que là, on joue un rôle, on essaye de comprendre ce qui est en train de se passer, et si j'étais à la place de l'exilé, que j'étais dans sa peau, j'aurais quand même un petit peu peur, parce que ce mec, je me dis, à chaque fois que je vais dans le vaisseau, ce mec, c'est une ombre qui n'a pas de marché dans tous les sens, vous voyez, qui ne tient pas en place, et c'est quand même quant à ses réactions, vous voyez, vous dites, putain, il peut péter un câble, il est extrêmement dangereux, il est une menace, en fait, il veut vous tuer quelque part, enfin, c'est... c'est un truc de fou, quand même, c'est un truc de fou. Comment avez-vous fait pour piloter le vaisseau ? Qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait ? Vous n'êtes pas le seul esclave que la Xerqa a capturé sur votre monde, ce n'est pas possible. Alors, les autres chasseurs de primes disent que vous avez éradiqué votre propre tribu. Donc c'est assez inquiétant quand même tout ça, parce que le mec, donc il n'hésite pas à vendre des femmes et des enfants, il a éradiqué sa propre tribu, enfin, le mec, comme on dit dans le jargon, ce mec n'a pas de race, non mais, quelque part, il est capable de tout et c'est vrai que je suis en train de me demander si c'est une bonne idée que ce truc soit dans notre vaisseau. Je suis comme... Non mais sans déconner, bon, ok, je suis du côté obscur, tout ce que vous voulez, ok, maintenant, c'est quand même assez inquiétant tout ça, enfin, je veux dire, j'ai intérêt, vous voyez vraiment comme les gros chiens bien méchants, là, vous voyez, il faut vraiment montrer que vous êtes le chef et les taper, sinon, vous vous en prenez plein la gueule, il vous domine et après, vous avez peur, donc, il ne faut pas laisser la peur, vous voyez, gagner, sinon, après, il faut les marteler, il faut même les frapper un peu, parce que sinon, il va se rebeller, lui, il va se rebeller très sévèrement parce que c'est comme un walkie, donc, c'est un truc de fou. Donc là, il y a celui qui va le plus intimider l'autre, voilà, donc, il faut que j'utilise mes pouvoirs, que je le tape quand c'est nécessaire, donc, je vais taper à nard, etc., et voilà, il faut vraiment montrer qui est le plus fort. Donc, attendez, vous avez tué toute votre tribu. Que s'est-il passé entre vous et votre tribu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je répète, que s'est-il passé entre votre tribu et vous ? Ah, donc là, il redit la même chose, c'est bien. C'est rare, d'avoir une phrase qui redit la même chose que ce qu'il vient de dire, là, c'est le cas, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vous ont chassé ? Ouais, je comprends un petit peu, en fait. Un jour, j'avais eu un chat, un petit chat, de toute façon, après, j'ai découvert, peu de temps après, que j'étais allergique aux poils de chat, donc ça a été assez rapide, mais le peu de temps que je l'ai eu, donc j'ai eu ce chat, puis après, j'ai dû le donner à quelqu'un de ma famille, qui s'en est chargé un petit temps, et plus tard, quelques années plus tard, je suis revenu dans la baraque de la personne à qui je l'ai donné, et j'ai vu ce chat, en fait, qui avait une liberté bien plus grande, qui a un appartement à la con, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas reconnu, en fait, le chat, vous voyez, il ne m'avait pas, parce qu'on l'avait eu assez jeune, en fait, et ça m'avait fait de la peine, mais ça m'a fait de la peine à moi, mais en réalité, la vérité, c'est que, sans doute, il était plus heureux quand même dans un lieu ouvert où il faisait sa petite vie, etc. Il était bronzé, il avait même une sorte de, je ne sais pas comment c'est possible, mais il était un peu roussi, un peu, vous voyez, comme s'il avait pris le soleil un peu, et du coup, je l'ai vu, il ne m'a pas reconnu, il ne m'a pas calculé, et je pense que connaissant un petit peu les chats, ils sont un peu comme ça, si vous leur faites à l'envers, après, ils ne vous calculent même plus, donc c'est un petit peu ça, et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que, je me suis dit, l'instinct a repris, finalement, le pouvoir, et mon chat est redevenu une sorte de chat sauvage, limite, puisque même la personne à qui je l'avais confié me disait, ouais, il revient presque que jamais, etc., c'est très rare quand il revient, il fait sa petite vie, etc., c'est intéressant, donc c'est-à-dire que je pense que Anar, en fait, pour faire le lien, Anar, je pense que, quelque part, c'est un être instinctif qui avait besoin d'action et pas de sécurité dans les arbres, le problème, c'est que du coup, après, il a été rejeté par sa tribu pour le fait de détruire tous les kinaras et d'attirer un peu les êtres un peu que les gens ne voulaient pas voir, alors que quand même, les terres d'ombre font partie de ce microcosme, et donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Mais vous avez dit que votre tribu a été tuée de votre main, pourquoi ? ils ont dû frapper très rapidement pour vaincre votre peuple. ouais, donc, en fait, c'est une sorte de serial killer. Quelque part, en fait, il a besoin de tuer... non, mais c'est ça, je veux dire, quelqu'un qui dit, ouais, putain, quand j'avais les yeux injectés de sang, je kiffais ma race de tuer, ça, c'est quoi ? C'est un serial killer. Il y a quelqu'un qui a pris du plaisir et qui ne peut pas se retenir, même de sortir de la tribu pour aller tuer, excusez-moi, ça, c'est un serial killer. comment avez-vous fait ? YOLO ! YOLO ! Putain ! Et quand même, mais ce personnage, mais il est rempli de rancœur, de haine, il fait des coups de pute en les tuant au sommeil, enfin, quand il se lève le matin. Putain, c'est un truc de fou, ce mec, quand même. C'est un truc de ouf. Et donc, a priori, si je comprends bien ce qu'il a voulu faire, vous avez tué les vôtres plutôt que de les laisser tomber entre les mains des esclavagistes. si vous les avez tués pour les épargner, vous les avez, en fait, rabaissés. là, je ne suis pas sûr du truc. Je n'aimerais pas que ça fasse un point. Donc, vous avez massacré votre tribu tout entière. J'hésite un peu, là, quand même. J'hésite un peu. Si vous les avez tués pour les épargner, vous les avez, en fait, rabaissés. On va mettre la première, quand même. C'est plus safe. Du moment que vous pouvez justifier le fait d'avoir assassiné les vôtres, d'accord. La seule vérité, c'est que vous avez tué les vôtres parce qu'ils étaient faibles et ils ne méritaient rien d'autre. Ce que vous avez fait à votre peuple était de la démence et pourtant il y avait aussi de la force dans un tel acte. Qu'en savez-vous ? Qu'en savez-vous ? Qu'en savez-vous ? Tout ceux qui ont péri lors de la bataille de Malachor sont morts parce que c'était nécessaire et s'il le fallait, je les tuerai de nouveau et avec joie encore. Vous avez gagné plus 1 en sagesse ainsi qu'un nouveau point de vue sur vos actes durant les guerres mandaloriennes. Bien ! Alors là, on a plutôt bien avancé. C'est plutôt pas mal. Mais on n'a peut-être pas encore fini. On va avoir... Pourquoi utilisez-vous le terme « Jedi » ? Pourquoi avez-vous tué Mira ? Pourquoi avez-vous tué Mira ? Alors, elle vous a sauvé la vie. Alors, elle vous a sauvé la vie. Elle vous a épargné pour vous montrer qu'elle était plus forte que vous. Alors, elle vous a sauvé la vie. Je ne vous crois pas, ce n'est pas la chasse qui vous motive. Je crois que vous vouliez qu'elle vous tue, qu'elle mette un terme à votre existence. Vous m'avez parlé de votre tribu, Hanar, et je crois bien que vous auriez bien aimé la rejoindre. Alors, elle vous a refusé la mort, vous obligeant à continuer à arpenter ce monde que vous haïssez, parce que vous lui devez la vie. Suivez-moi, Hanar, et je vous promets que je ne vous épargnerai jamais, et que je ne vous refuserai pas cette mort que vous désirez tant. C'est là un serment que j'accepte. Hanar et vous avez tissé un lien permettant à chacun de gagner plus un en constitution. Voilà, le serment d'Hanar. Alors, au passage, du coup, je n'aimerais pas lire le connerie. Il nous manque encore un point, peut-être, on va voir. Oui, il y a encore une étape, je crois bien. Hanar, c'est un personnage très intéressant, vraiment. Et je crois qu'on a un peu tout fait, là. Je n'aimerais pas dire de connerie, mais... On a fait la Xerka, on a fait le serment de se tuer au bout du chemin. Myra a fait ça pour vous humilier. Les humains sont incapables de vous résister, méritent la mort. Et donc là, à mon avis, on va voir, mais je crois que c'est bon. On a tout fait, globalement. On a tout fait, globalement. Ah, attendez, quand même, on va sauvegarder avant, parce que si je l'insulte, je ne suis pas sûr que ça va passer. On va voir. Vous êtes stupide de laisser vos coutumes primitives enchaîner vos actes. Alors, vous serez toujours une proie. Tout ce que vous devez faire, c'est les abandonner. Alors, vous serez toujours une proie, Hanar. Vous êtes votre propre proie, ce qui constitue la plus terrible des faiblesses. Voilà, donc là, ça bloque encore, parce qu'Hanar, ça va assez loin. Il a pas mal d'étapes. Il y a encore deux phrases au moins faciles qui font ça. Donc, la dette, pourquoi me suivez-vous ? Donc, ça, c'est bon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en service ? Turé, Myra, ouais, on va voir. Ok, les humains, c'est bon, on avait fait le tour. Voilà. Ça y est, tout le passage sur... La Xerqa. Ça, c'est bon. Parlez-moi de votre dette. Pourquoi me suivez-vous ? Voilà, ça passe plus. Donc, là, de toute façon, c'est normal. C'est normal, je le sais que c'est normal. Donc, c'est quelque chose qui va bien. Ça tourne bien. Oui, général. Alors, on va enseigner deux, trois techniques à... Oui, général. Si vous... Voilà. Ça demandera de... Oui, général. Voilà, donc, le mec est bien. Maintenant, HK-47. On va faire un peu le tour de tout le monde. Interrogation. Là, on a... De toute façon, HK-47, on avait terminé. Donc, s'il n'y a rien d'autre par rapport au reste, par exemple, le truc récent. Déclaration. Déclaration. Non, c'est bon, hein. A priori, c'est bon. On a tout fait avec lui. Ensuite, on a qui ? On a... Le disciple. Oui. Parfois, je médite. Je ferme les yeux et j'écoute, tout simplement. C'est très relaxant. J'essaie de profiter de ces instants avant de vivre des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez m'apprendre à méditer ? Bien sûr. Avec plaisir. Votre méditation vous a permis de récupérer des points de force et de gagner un bonus unique en PF. Vous pouvez utiliser cette discipline aussi souvent que vous le souhaitez s'il n'y a pas d'ennemis à proximité. J'essaie de profiter de ces instants avant de vivre des moments difficiles. Excellent. Alors, c'est une technique, c'est ça ? C'est une technique, ça ? C'est quoi, en fait ? Non, apparemment, c'est pas ça. C'est quoi, alors, du coup ? Non, c'est pas une technique. Alors, c'est quoi exactement, ce truc ? Alors, attendez. Pouvoir, c'est un pouvoir ? Prémonition, c'est pas ça. Guez, guez, exé, berdile. Attendez. C'est un don ? Non, ben, je sais pas. Je sais pas ce qu'il nous a rajouté, du coup. Ouais, je vois pas trop, là. C'est peut-être moi, mais... Là, c'est pas dans les dons, c'est sûr. Les pouvoirs, ça a pas l'air d'être ça non plus. Donc, c'est peut-être qu'un truc virtuel, vous voyez, genre, on a que des bonus en force, hein, dans les points de force, voilà. Oui. Voilà, ça, on avait fini avec lui, c'est bon. Enfin bon, on a quand même gagné un bonus en lui parlant, donc c'est bien. On se garde Kraya pour la fin, les gens. Quand Goto a réussi à me capturer, comment as-tu fait pour retrouver son yacht ? Tu t'es introduit dans l'entrepôt à droïdes de Voga pour dérober les codes ? Alors, qui transmettait les codes au yacht de Goto ? Les droïdes ? Intéressant. Donc voilà, c'est encore un élément de plus contre Goto, hein, c'est évident. Parce que c'est toujours des droïdes qui sont à l'oeuvre. Je pense qu'ils contrôlent les droïdes parce que lui-même en est un, c'est évident. On peut savoir pourquoi on traîne ce Wookiee déjanté avec nous ? Kraya pense qu'il se rendra utile, et je suis plutôt de son avis. Ouais, bien, mais ça finira mal, vous pouvez me croire. C'est pas faux, hein. Aton est plutôt calé là-dessus parce que je pense que c'est plutôt dangereux de l'emmener avec nous. Bien. D'accord, donc lui, juste une petite précision sur Hanar. On va y réessayer Goto parce qu'on a une nouvelle information de T3-M4, hein, mais bon. Comme un vu. On va voir, hein. Allez. Et alors ? Les cargos de Voga se sont fait attaquer par des droïdes. Mais si c'est une ruse pour me faire admettre ma culpabilité, vous mettez le doigt dans l'oeil. Je crois que vous utilisez les droïdes au cours de vos opérations car vous en êtes un vous aussi. Ah bon ? Vous n'avez pas peur d'être insultant, mais une telle arrogance n'a rien d'étonnant chez eux avec ce Jedi. Puis-je vous demander ce qui vous a amené à une telle déduction ? Voilà. Ça y est. On l'a passé. Pourquoi on l'a passé ? Très clairement, à mon avis, je ne sais pas pourquoi, soit on a gagné de l'influence avec ce qu'on a eu avec notre petit droïde T3-M4, soit il y avait une nécessité d'avoir tous les points les uns après les autres, et ça remplace le système d'influence provisoirement, vous voyez, d'avoir tous les faits qui nécessitent de débloquer l'influence. Donc évidemment, qu'est-ce qui m'a amené à une telle déduction ? C'est surtout, je crois, le bit assassiné. Parce que là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment une influence qui ne voulait vraiment pas qu'on découvre qui il était. Et puis après, il y a tous ces droïdes, tous ces espionnages, dont je savais que c'était un peu Goto déjà à la base, mais le fait que ça passe tout par des droïdes, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est le bit assassiné et son contact, et le pourquoi de la chose. S'il avait été témoin de la vitesse à laquelle je transmets les ordres et les informations, il n'aurait dû s'en prendre qu'à lui. Il ne faut pas être trop curieux. Nous n'avons pas détecté de fréquences similaires entrant dans les bonhocs, ce qui signifie que vous agissez indépendamment. En temps normal, j'attribuerai une telle erreur à la mémoire, qui nous fait souvent défaut. Mais l'une de vos caractéristiques les plus horripilantes est justement que vous n'oubliez jamais rien. J'ai hâte de savoir jusqu'où vous allez pousser cette amusante théorie, rien de plus. Je pense que vous êtes un droïde particulièrement perfectionné. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez commettre des crimes. Ce n'est pas si improbable. Lorsqu'un droïde n'a pas été réinitialisé pendant un certain temps, il peut avoir un comportement étrange. Ou bien si le droïde en question reçoit un ordre auquel il ne peut répondre, il se disloque. Mais tout cela n'a rien à voir. Vos déductions amusantes sont moins subtiles et plus désespérées. Au cours de toutes vos opérations sur l'Archada, ils se sont montrés efficaces et organisés en se concentrant tout particulièrement sur l'infrastructure et les voies commerciales. Je vous ai dit que je préférerais la stabilité. Le premier droïde envoyé par la République à la station Citadelle a disparu. À moins que... On l'a perdu, en effet. On lui avait donné un ordre impossible à exécuter. Il fallait trouver un moyen de sauver la République. Il n'a pas pu suivre sa programmation d'origine. Il aurait dû désobéir aux lois du Sénat. Et donc, comme la République, le droïde s'est disloqué. Et oui, bien sûr. Parce que sauver la République, c'est déjà avoir le niveau pour affronter les Sith et éventuellement les Jedi. Or, un droïde, restant ce qu'il est, il ne peut pas test face quand même à des pratiquants de la Force. C'est la seule chose qu'il ne peut pas gérer, ou assez difficilement. Même si on a vu qu'avec HK-47, il y a des contre-mesures possibles. Et qu'a fait ce droïde ? La décision était simple. Il fallait préserver la République ou les lois de la République. Je continue de penser que c'était la meilleure décision à prendre. Vous ignorez à quel point il est offensant d'être contraint de sauver quelque chose qui, pour vous, ne peut pas ou ne doit pas être sauvé. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour remettre de l'ordre dans toute cette pagaille causée par vos congénères, Jedi, encore une catastrophe causée par une mauvaise gestion. Donc, vous êtes le droïde envoyé à la station Citadelle. C'est vous. Oui. Juste après mon arrivée, j'ai reçu un ordre que je n'ai pas pu suivre. J'ai donc été contraint de réévaluer mes priorités. Une chose est sûre, la République voulait que je la sauve, que je lui redonne sa stabilité. Vu les conditions, il était impossible d'aboutir à ce résultat. Pour le bien de tous, j'ai été contraint d'abandonner la structure juridique de la République. Donc, tous ces crimes, tout ce que vous avez fait pour l'échange, c'était pour aider la République, en fait. Comprenez-moi bien, je pense qu'il est possible de stabiliser la République, mais il faut agir rapidement sans aucune contrainte. Parfois, la mort de certaines personnes est nécessaire. Il faut recourir à des livraisons illégales de marchandises pour relancer les économies planétaires. Et je dois occuper les hôtes pour que la République ait le temps de récupérer. Ouais, donc c'est une sorte de super cerveau qui essaye d'équilibrer les choses pour que la République s'en sorte. Parce qu'elle est tellement mal qu'effectivement, c'est délicat. Alors, moi aussi, j'ai pour objectif d'aider la République et ses habitants. Sincèrement, si je suis honnête avec moi, objectivement parlant, j'essaye quand même de poursuivre le travail de Révan. Et de plus en plus, je me dis que peut-être, il ne faut pas faire le con et dire, ouais, je veux qu'elle meure, qu'elle disparaisse. Bon. Certes, il y a un petit peu de substrat dans ça. C'est-à-dire que quand même, si vraiment c'était un boulet pendant 15-20 ans, on ne va pas se faire suer pour ça. Mais en même temps, Révan est parti à un certain endroit et il voulait une République forte. Donc je me demande si Goto n'a pas raison finalement. Je pense que mon objectif doit un petit peu changer et je pense que aider la République et ses habitants peut être utile de temps en temps. Vous m'avez peut-être mal compris. Je m'intéresse au sort de la République, mais je n'ai pas le choix. Être contraint de se soucier d'un gouvernement aussi désorganisé est très frustrant. La guerre civile des Jedi et les guerres mandaloriennes n'ont rien arrangé, c'est certain. Mais il y a eu une telle succession de mauvaises décisions qu'on se demande comment la République a pu rester intacte. Mais pourquoi l'hologramme alors ? Je vous en prie, il n'est pas facile de prendre un droïde au sérieux et encore moins un droïde d'infrastructure. C'est une structure construite par la République. Ordonner la mort de criminels rivaux n'est pas chose facile quand on a la voix efféminée d'un droïde comptable. Je m'en suis vite rendu compte. Alors j'ai construit cet hologramme humain, Godot, qui peut agir à ma place. bonjour, je suis un archétype d'hologramme standard Aratek. J'existe en plusieurs modèles. Version mince, jeune ou féminine, et je peux prendre une variété d'apparences extraterrestres. Assez hologramme. Comme vous voudrez, monsieur. J'ai donc donné vie à Godot et je transmets mes ordres par son intermédiaire. J'avoue m'être inspiré de certains clichés que j'ai vus dans les holofilmes pour créer sa personnalité. Vous remarquerez que le résultat est plutôt réussi. Eh ouais, intéressant. Il a pris un bon gros daron qui est assez autoritaire, qui est sous une logique froide. Voilà, il a fait le taf pour créer une personnalité à ce personnage qui est Godot. Simplement. Donc, ah non, mais ce droïde, il est plutôt créatif quand même. Et maintenant que je sais que vous êtes un droïde, rien n'a changé. Maintenant que vous connaissez mes origines, nous sommes sur un pied d'égalité. Mais personne ne vous croira si vous parlez de ce que vous savez. Mon but est toujours de protéger la République, que ce soit pour les Jedi ou les Sith. Les choses n'ont pas changé. Vous n'allez pas chercher à m'éliminer à cause de ce que je sais ? Vous êtes toujours important à mes yeux et à ceux de la République. Priez pour que ça dure. Alors là, je crois que malheureusement on a fait une petite erreur parce qu'on a pris un point du côté lumineux alors que ce n'était pas fondamentalement nécessaire puisque c'est le moment mais je sais parfaitement lequel c'est. C'est le moment où j'ai dit que je voulais sauver la République et aider les habitants. Je suis sûr que c'est ça. Donc, c'est évidemment ça. Alors attendez là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On n'avait pas fait... Attendez, mais c'est quoi ce truc ? Alors une fois c'est un échec, une fois pas. Il faut peut-être mettre la phrase avant quand même. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne retrouve plus. C'est quoi ce bordel ? Putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors attendez. Et alors ? Magique. Ah bon, puis-je vous donne... Ah, alors en fait, il y a un endroit où passer le truc en fait. donc c'est plutôt intéressant. Allez. Allez. Donc là, quand même, pour éviter le côté clair, je vais quand même mettre ça. Parce que vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai argumenté, j'étais un peu entre les deux. C'est-à-dire que je peux un petit peu, si vous voulez, ne pas être totalement dans la destruction de la République, mais en même temps, je m'en fous un petit peu. Vous voyez, donc je suis un petit peu entre les deux, sauf qu'il n'y a que deux phrases. Donc il faut choisir. Et comme on joue aussi un petit peu pour ne pas descendre trop le côté obscur, on va prendre celle-ci plutôt. Voilà. L'hologramme. Et voilà. Super ! Super ! Voilà, donc on en a terminé avec Gotoh. Alors, vous voyez que c'était possible, totalement. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à T3-M4 ou finalement, parce qu'il y avait un engrenage de phrases différents et on a appris le truc différemment. C'est possible. En tout cas, on en a terminé avec Gotoh. Et on est allé au bout du processus. On a découvert son identité, donc c'est le truc le plus avancé, quelque part, de son influence. Tout simplement. Allez, donc là, il reste le plus que Crea, il me semble bien. Et Visas. Mais Visas, on l'avait déjà terminé. Alors, on peut aller parler à Visas, mais je pense qu'elle n'aura rien à nous dire. On va voir. Mais c'est intéressant quand même. Et après, on parle à Crea. Ma vie. Ah oui, il faut lui apprendre des techniques, voilà. Ma vie. Je suis. Je comprends. Ma vie. Voilà, donc là, on a appris les techniques à Visas. Alors, attend, on peut lui apprendre des techniques ou pas ? Juste comme ça, parce que je ne me rappelle pas l'avoir fait. Vous allez voir. Ah, voilà. C'est bon. Compris. Il y a du nouveau. OK. Compris. Il y a du nouveau. Compris. Il y a du nouveau. C'est bon, je ne suis pas... Compris. Il y a du nouveau. Ouais. Compris. Il y a du nouveau. Ouais. Compris. il y a du nouveau bien voilà là où lui a appris les techniques c'est quand même pas mal c'est mes trois disciples tout simplement ça c'est important on a fait beaucoup de choses mais là c'était quand même nécessaire là on a passé la vidéo sur ça mais c'était vraiment nécessaire surtout qu'on n'a pas fini le plus gros morceau est encore à venir et c'est quand même déjà une heure mais bon on va essayer de voir ça quand même avec créa oui avez vous des questions alors alors oui déjà alors quand même déjà avant toute chose on va sortir le le cristal de l'exilé parce que je pense que il a dû changer alors sabre laser là il a dû changer oui alors que pouvez vous me dire au sujet du cristal de mitra sourique ce cristal vous laissez moi me concentrer un moment sur le cristal voilà maintenant il est à l'unisson de votre personnalité souhaitez-vous on a obtenu un autre cristal différent sans doute amélioré on est au niveau du côté on est du côté obscur total à voyez donc c'est plutôt pas mal c'est cool donc on sauvegarde et ensuite eh bien oui on va voir ça autrefois quand j'entendais les pensées de mes compagnons je percevais aussi comme un écho je m'étais demandé si mais il est vrai que vous pouvez voir son grand il existe des endroits de la galaxie où la force est très présente du côté obscur du côté lumineux ils sont nés dans des endroits où grouillent la vie et dans des endroits où sévit la mort des mondes transformés en cimetière dont l'écrit engendre des échos dans la force la guerre où les hommes peuvent donner naissance à de tels endroits et mutilés la galaxie elle-même c'est l'écho du passé que vous avez entendu et il continue à voyager mais ce bruit cet écho il ne provenait pas seulement de l'extérieur du vaisseau mais aussi des gens qui se trouvait à l'intérieur bien sûr dans la nature des échos et quand la force est blessée elle laisse rarement la vie autour d'elle intacte la réponse vous parviendra en temps voulu il le faut quand je n'aurai plus rien à vous enseigner quand les ruines de votre passé auront été déblayés et que je ne serai plus alors vous comprendrez et si vous ne comprenez pas la galaxie périra et tous les espoirs que j'aurai placé en vous seront anéantis ah ouais intéressant là alors déjà chose très surprenante elle dit quand je ne serai plus mais attendez mais c'est quoi ce bordel donc c'est à dire qu'elle va mourir de vieillesse ou qu'est ce qui va se passer oui c'est quand même intéressant taché créé il ya quand même un truc de fou c'est que on a l'impression qu'elle a un plan depuis le début mais c'est ce qui semble être avec tout ce qu'elle a fait déjà et elle vous dit elle va mourir et si vous ne comprenez pas la galaxie sera dans la merde donc là là mais je peux pas encore en parler mais je vous avoue que je vous promets que à la fin de kotor 2 je vais lâcher des trucs et ça va faire mal mais là je peux pas encore trop en parler donc voilà mais c'est très intéressant oui donc 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 les jedi recours à de noms vous avez peut-être déjà avec la cachie se résout à tarot on l'avait pas vu je crois bien c'est le nouveau qu'on a eu à une des techniques que les maîtres vous ont enseigné cette technique est parfaite contre un adversaire isolé beaucoup seront très efficace mais vous serez vulnérable dans les autres cas de figure avec un peu de pratique vous en apprendrez d'autres d'accord ouais parce que je crois bien que ataru ça vous donne un petit bonus vite fait de effectivement c'est vous voilà ça vous donne et ben ça vous donne pas grand chose coût critique possible plus 1 donc effectivement c'est juste que ça augmente la plage de critique de pain je crois bien mais sinon c'est pas terrible quand même c'est pas la meilleure technique sincèrement oui très bien celle qui rend la force plus puissante avec cette technique votre utilisation de la force aura des effets plus dévastateurs mais cela vous épuisera ne l'utiliser que lorsque les techniques conventionnelles sont sans effet d'accord on l'avait déjà vu ça je pense toute façon très bien demain pourquoi avons-nous ce ou qui fout furieux à notre bord la bête vous donne une leçon une leçon de puissance apprenez cette leçon et vous comprendrez que voulez-vous dire la puissance de la bête est prodigieuse et vous pouvez en tirer une grande leçon ou en tirer parti sa vie peut apporter la lumière dans les lieux sombres de la galaxie où il n'y a pas de vie d'accord bon on s'en sait pas trop plus oui ok est ce vous qui avez instruit révan oui il est venu à moi et à une époque c'était vous son mentor oui d'accord c'est la même chose il ya une phrase qu'on n'avait pas vu je crois bien mais je n'arrive pas trop à la retrouver concernant révan normalement mais non je retrouve pas alors ça doit pas être là je pense c'est le maître de visas alors qu'êtes-vous que souhaitez vous entendre que jadis j'ai voler toute la force en vous repose ça on l'avait déjà vu alors voilà vous avez formé révan vous avez déjà posé beaucoup voilà c'est il nous reste un truc qu'encore apparemment oui il nous reste encore un truc demande donc ça passe en fait par attrice je crois bien voyez vous passez par attrice et voilà on arrive sur ça donc il nous manque un seul point avec elle il n'y aura pas beaucoup de trucs de plus mais voilà c'est le dernier stade on a encore un truc en passant par attrice voilà tout simplement et je vois que c'est une heure 08 donc on va s'arrêter là alors la prochaine fois il ya pas mal de trucs il ya des quêtes à terminer sur peragus on a un art on peut aller au bout du processus avec les deux points qu'on a en stock donc ça c'est très important et puis pour le reste ensuite on démarrera et non pas comme j'avais dit on des ronds et plutôt qu'on y va enfin on va commencer une partie la première partie dont des ronds ensuite on fera corriban et ensuite on reviendra je crois que c'est ça le délire tout simplement ma vie voilà donc on va se faire une grande sauvegarde cela ça sert à rien de démarrer quelque chose d'autre voilà on aura ça sera ça aurait été comme intéressant ce sera pas passé beaucoup de choses mais putain il y aurait eu pas mal de dialogue assez intéressant donc c'était quand même pas mal donc on va se faire une grande sauvegarde sur mitra sourique 1 voilà et donc moi je donne rendez vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 36 si je ne m'abuse et moi je vous dis à plus je vous dis à plus